Je suis Marie Castille-Mansion-Chart, réalisatrice de Divertimento. C'est avoir retracé le destin en 1995 à un moment clé de sa vie, de la chef d'orchestre Zaya Ziwani, qui à l'époque était une jeune fille avec sa soeur jumelle, Fetouma Ziwani, qui rêvait de devenir chef d'orchestre, rêvait de devenir violoncelliste professionnel, à une époque où le milieu dont elle venait, la banlieue dont elle venait, tout ça était fort compliqué et elle avait la détermination non seulement de devenir chef d'orchestre, mais aussi de changer la manière dont certains territoires ne pouvaient pas justement avoir accès à la musique symphonique. Et comme elle, la musique symphonique avait bouleversé, changé sa vie, et bien elle voulait que d'autres enfants, d'autres adolescents aient la même chance qu'elle. Voilà de quoi parle Divertimento. Ce sont les producteurs, Marc-Benoît Créancier, Olivier Gastinelle, qui pour la première fois sont venus me chercher en tant qu'auteure et réalisatrice, puisque j'ai toujours produit tous mes films. Et là, ils avaient l'impression que ce sujet, cette vie, effectivement, cette expérience et surtout ces deux femmes m'intéresseraient, me toucheraient. Donc, ils m'ont envoyé un scénario qui avait déjà été écrit auparavant. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai tout de suite voulu rencontrer Zaya et Fetouma et que j'ai été complètement séduite par leur détermination, leur parcours, et que j'ai voulu, voilà, j'ai tout de suite dit oui pour me repencher sur le scénario, me redocumenter avec Zaya et Fetouma, passer beaucoup de temps avec elles et ensuite réaliser ce film, parce que je trouve qu'elles ont un parcours qui doit être très inspirant pour beaucoup d'autres. Pas travailler avec moi en tant que scénario, mais les rencontrer, leur parler, les interroger, les suivre dans tout ce qui est Académie Divertimento, passer beaucoup de temps avec elles pour comprendre beaucoup plus qu'un simple parcours de jeunes femmes qui veulent devenir chefs d'orchestre ou professionnels, instrumentistes professionnels. Ça allait bien au-delà et c'est pour ça que j'avais envie de passer du temps avec elles pour comprendre cet ADN de Divertimento. Elles ont cette espèce de force qui existe depuis qu'elles sont nées et elles marchent l'une avec l'autre. Et c'est vrai que je pense que l'une sans l'autre, ça ne donnerait pas le même résultat. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. C'est vrai que dans tous mes films, je suis attachée à la force de la vérité et de ce qui a vraiment existé. Et puis, bien sûr, il y a des parties qui sont, vous dites, romancées, oui, où il y a toujours une part de fiction, ce qui est normal. Ce sont des films et des fictions. Mais c'est vrai que j'aime m'appuyer au départ sur des faits réels parce que souvent, ils ont beaucoup plus de force, je trouve. Et de partir d'eux, souvent, ça m'inspire énormément. Vous parlez de la relation avec Nilsa Eskul, qui interprète Sergio Celibidak, qui était un immense chef d'orchestre et qui est celui qui a donné des cours de direction à Zaya Zimoni. Et forcément, ça a changé, bien sûr, tout son destin. Et ils avaient une relation comme celle qu'on voit dans le film, c'est-à-dire qui peut être aussi bien douce et bienveillante. Et puis, parfois, voilà, Celibidak avait un caractère et une personnalité extrêmement fortes. Et voilà, parfois, c'était compliqué. Mais c'est une relation qui a totalement existé. C'est le rapport qui existe moins aujourd'hui, grâce d'ailleurs aux actions notamment de Zaya et Fetouma et tous les programmes qui ont été créés depuis pour justement donner accès à certaines populations qui, avant, n'avaient pas accès. Si on n'habitait pas certains quartiers de Paris ou certaines grandes villes avec des conservatoires, etc., c'était très compliqué d'accéder à un instrument ou à même entendre de la musique symphonique, de la musique classique, parce que, aussi, Zaya et Fetouma avaient la chance d'avoir des parents qui étaient extrêmement liés, amoureux de la culture en général, de la culture française en particulier, et qui, dès leur plus tendre enfance, étaient baignés dans la musique, mais aussi dans la culture en général. Et ça, toutes les familles n'ont pas, bien sûr, ces habitudes-là, ces réflexes-là, et elles, elles ont vu l'effet que ça avait sur elles et elles voulaient le partager et le transmettre aussi à d'autres. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de clichés, encore plus peut-être qu'aujourd'hui, parce que, voilà, grâce aussi à des personnes comme elles, les choses ont un peu évolué. Mais, comme je le dis à la fin du film, voilà, seulement 4% des chefs d'orchestre en France sont des femmes. Aucun grand orchestre n'est dirigé par une femme. J'entends les orchestres nationaux, etc. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est bien pour ça que Zaya a créé son propre orchestre, parce que, eh bien, c'était le seul moyen de réaliser son rêve. Il était en concert hier à la Philharmonie de Paris, voilà, donc c'est un grand orchestre et c'est assez incroyable, d'ailleurs, d'assister à ces orchestres, parce que régulièrement, des musiciens, de très jeunes musiciens, souvent de l'Académie Divertimento, participent souvent à la fin des concerts de l'Orchestre Divertimento pour justement avoir cette expérience incroyable pour un musicien tout d'un coup de jouer en orchestre, de jouer ensemble. C'est quelque chose qui change la manière dont vous jouez la musique. Et donc, c'est toujours très intéressant de voir cet orchestre avec ses enfants à la fin qui viennent jouer quelques mesures. Et c'est de voir l'effet que ça a sur eux. Pour moi, c'était une évidence, oui. Oulaya est une actrice que j'admire énormément et j'avais très envie de pouvoir un jour travailler avec elle. Et après avoir rencontré Zaya Ziwani, voilà, c'était évident, encore plus évident pour moi, que Oulaya serait la bonne interprète. Non seulement elles se sont rencontrées, Zaya est celle qui a totalement coaché Oulaya pendant la préparation par rapport à, voilà, tout ce qui était la direction et tous les morceaux qu'elle allait diriger, etc., la progression, etc. Mais elle était là sur le tournage, toutes les scènes musicales, Zaya était là pour justement être à côté d'Oulaya. Oulaya, pour moi, c'était capital. Il n'y a rien, moi qui suis une fille et petite fille de grands musiciens, il n'y a rien que je déteste plus dans un film, c'est de ne pas y croire. C'est de voir tout de suite que, non, en fait, il y a quelque chose de pas crédible. Et donc, pour moi, c'était capital qu'Oulaya et Lina travaillent et soient totalement crédibles quand elles jouent du violoncelle ou quand elles dirigent son orchestre. Et elles ont énormément travaillé. Lina, qui au départ joue du violon, mais pas de violoncelle, a appris avec Fethouma Ziouani. Elle a fait un travail de dingue, vraiment, en quelques mois pour arriver au niveau auquel elle arrive dans le film. Et pareil pour Oulaya. Mais c'était très important qu'à un moment donné, justement, le spectateur ne peut pas ressentir la même chose s'il n'y croit pas. Et donc, voilà. Pour moi, c'était capital que Oulaya et Lina soient coachées par Zaya et Fethouma. Et donc, elles étaient là, toutes les deux, pendant le tournage, sur toutes les séquences musicales pour être à côté des deux actrices principales. C'était un très long process, mais pour moi aussi capital, parce que je voulais avoir vraiment le plus de séquences tournées en direct. je ne voulais pas refaire après. Je voulais vraiment qu'il y ait une impulsion, quelque chose qui là aussi soit ressenti pour moi par le spectateur. Donc, pour ça, il fallait bien sûr que je mette une priorité sur des musiciens qui ensuite sachent interpréter. Et donc, j'ai fait un très, très long casting pour d'abord recevoir des vidéos de leur interprétation en tant que musicien, puis ensuite leur faire faire des essais, passer des essais avec tous ceux qui, pour moi, fonctionnaient en termes de niveau musical et ensuite, voilà, les voir par rapport à leur capacité d'interpréter en termes de personnages. Donc, ça a été un très, très long, très, très long processus. On a tourné, effectivement, à Astin, au conservatoire, qui a été un conservatoire très important pour Zaya et Fetuma, puisque c'est là où Divertimento est né. Voilà. Et donc, oui, oui, on a tourné là-bas et on a tourné à Pantin, dans une des cités où Zaya et Fetuma ont vêtus à un moment de leur vie. Mais c'était important aussi de tourner dans des lieux qui dégageaient leur quotidien. À travers mes films, j'ai quand même beaucoup de personnages féminins que j'ai soit écrits, soit mis en lumière. Et c'est vrai que ces deux femmes, au-delà même, parce que moi, ce qui m'a vraiment fascinée, ce que je ne connaissais pas, parce qu'au départ, je ne connaissais pas Zaya et Fetuma, mais au-delà même de leur destin personnel, c'est-à-dire d'avoir cette volonté et de ne jamais lâcher, malgré tous les obstacles qu'on pouvait leur mettre sur leur chemin, de ne jamais lâcher, mais aussi de transmettre aux autres, c'est-à-dire d'avoir cette générosité et cette envie d'amener la musique à d'autres, de pouvoir leur donner la possibilité, comme Fetuma, à un moment donné, avec cette jeune femme qui est trisomique et qui rêvait de jouer d'un instrument et où aucune structure ne voulait d'elle, eh bien, de trouver ce moyen pour elles de pouvoir jouer d'un instrument. Voilà, ça va bien au-delà de leur destin personnel. Et pour moi, ce sont des femmes qui doivent être absolument mises en lumière parce qu'elles vont forcément en inspirer d'autres. Peut-être, en tout cas, je pense que c'est pour ça au départ que peut-être que Marc, Benoît Clancy, Olivier Gastinelle sont venus vers moi. C'est parce que ils ont fait aussi peut-être ce rapprochement dans leur tête de spectateurs et que, oui, en tout cas, il y avait quelque chose qui sonnait un peu, voilà, des notes qui se retrouvaient dans les deux. J'adore filmer la jeunesse parce que la jeunesse a tellement à nous apprendre, à nous apporter et c'est vrai qu'il y a toute une jeunesse, je trouve, qu'on ne filme pas assez ou alors on la filme d'une manière assez clichée, assez caricaturale et on parle souvent de tout ce qui ne va pas chez une certaine jeunesse et je trouve qu'on ne parle pas assez justement aussi de toutes leurs qualités, de tous leurs talents et de ce qu'ils ont envie d'apprendre, de ce qu'ils sont prêts à apprendre. Mais pour ça, il faut que, voilà, il faut qu'il y ait les moyens, il faut qu'il y ait l'énergie, il faut qu'il y ait le politique qui, derrière, voilà, leur donne ces moyens au niveau de la culture parce que le potentiel, il est là. Il faut juste aller le chercher, il faut juste le développer, il faut juste leur donner confiance et c'est ça que j'aime filmer aussi. Angoulême est un festival particulier pour moi parce que c'est un festival très public. j'aime le public. J'ai toujours été très impressionnée par l'enthousiasme du public non seulement pour aller voir les films mais ensuite pour les regarder, les vivre. Et donc, je suis très heureuse de montrer ce film au public d'Angoulême et de partager avec lui. Sous-titrage